C'est crédible, le meilleur profil pour un député de Kaoulaq, c'est le Dr Mokobadjouf. Il a la pertinence, il a les ressources nécessaires. C'est un grand intellectuel, un homme de développement. Quelqu'un qui a oeuvré pendant 25 ans pour la commune de Kaoulaq, le département de Kaoulaq. Quelqu'un aussi a une belle naissance. Qu'est-ce que nous sommes venus de Kaoulaq? Qu'est-ce qu'on s'est venus de Kaoulaq? Pour qu'on a mobilisé, le député de Kaoulaq, qui ne sait qu'il y a de sa propre connaissance, qu'il peut appeler Kaoulaq, qu'il peut représenter la liquidité de Kaoulaq, et qu'il s'est venus de Kaoulaq et qu'il s'est venus de sa propre connaissance. C'est ce qu'il s'est fait. Il s'est venus de battre la campagne, il s'est venus de travailler, il s'est venus de travailler, il s'est venus de travailler, il s'est venus de travailler dans le département. Parce que moi, Kaoulaq, je veux qu'on a apprécié ce qu'on a apprécié. C'est bien vrai que vous connaissez ma communauté de Dakar, mes côtés de Taouba, les gens de Ndoulou, les gens de Kaoulaq, mais je me concentre sur mes ressources. Je vous remercie de Kaoulaq. Pour moi, je vous remercie. Il y a tout à l'heure. Je vous remercie. Et pour les journalistes qui m'ont appelé, moi, j'ai boulot. Je vous remercie. Donc, chaque président, vous avez fait cette déclaration de presse. Donc, je suis engagée à la déplacement. Car, moi, je suis d'accord, tous ceux qui ont pu le faire. Les gens qui ont pu être prête à la rue, c'est qu'ils ont pu parler de la gueule hier. Ils sont prêts à dire qu'ils ont pu regarder parce qu'on ne voit pas que l'on doit démarrer la campagne aujourd'hui même à minuit. Il faut que je fasse la déclaration avant minuit. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué la presse pour faire une déclaration. Dans le premier temps, Je me disais que je suis venu à l'école de ma partie. Je ne me disais pas, il y a des gens qui connaissent la famille depuis le Foukiat, qui ont travaillé. Ils ont travaillé à l'école, ils ont travaillé dans les deux ou dans les 15 ans. Ils ont commencé à travailler avec le coordinateur de Pap Samba Mbesan, qui est professeur de lettres moderne, qui est là au département de l'Europe. Ils ont travaillé depuis le Foukiat, qui a travaillé à l'école et qui a travaillé dans le Foukiat, et qui a travaillé pour les Français et qui a travaillé. Je me disais que la politique est très bien, que je suis venu à une famille, que je suis venu, je suis venu à l'école, 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 je suis venu à l'école. Ce que j'ai dit, c'est que le COVID-19, on ne va pas aller à la maison. On sait que l'on peut déplacer à l'école, plus tard tourne-t-on, Yandou, dans ma maison, et l'année passée, 14h, avant de commencer à la maison. Cela ne serait pas un peu d'oublier Net souhaité faire des personnes qui ont raison de même ce qui se rapproche de leur part En fait, ils font ça de leur santé Tout cela ne peut pas 것은 de soi Donc je ne suis pas content Je ne suis pas content Je ne vais pas parti Je ne vais à l'intérieur je vais pouvoir encore une fois de plus Parce qu'on a par le premier pays Ils ne sont pas Ce n'est pas Et ils ne sont pas Et ils ne sont pas Ce n'est pas Les deux pays tu vas parer sur les bons projets pour parler de leur compétition. C'est important. Les gens ne se font que ce qu'ils ne font pas, tu vas donner un conseil pour leur dire qu'ils ont dit un homme comme ça, un homme qui s'est passé à l'autre, on l'a dit, un homme qui s'est passé à l'autre, il s'est passé à l'autre. C'est un homme qui s'est passé à l'autre. Alors, il est important pour que les gens apprennent d'autres, le mien s'envoie d'autre. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien de travail. Vous savez, c'est une grande maison. Il est venu dans la réunion et il est venu dans la maison. C'est un professeur, un fonctionnaire qui travaille. C'est ce qu'on a dit à Mme Sissé. Depuis là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. On n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de rien. On a des gens qui ont des femmes, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Je dis à Mme Sissé et tout ce n'est déjà mort. Si tu n'as pas besoin de des gens qui ont des gens qui ont des gens qui puissent népouser. Si tu dois être venu chez Moussa Fala, tu en dis ressemblues, les jeunes et lesимсяfères, leuccian et le père de les enfants, Et ces gènes, elles ne se font pas d'autre côté. Nous avons une femme, une femme, une femme, une femme, un homme ou une femme. Hommes-nous ne l'attendre pas? Voilà ce qui est fait. Nous avons dit que les hommes sont responsables. Et ils ont besoin de beaucoup. Nous l'avons toujours vu et nous n'avons toujours pas honteur. Mme Sissé est là, il en fait 4 heures du matériel. Ils ne sont pas en train de faire des choses comme ça. Et puis, les gens sont des femmes. Elles ne sont pas dans les heures de la maison. Elles ne sont pas dans leur maison, elles ne sont pas dans leur maison, elles ne sont pas dans leur maison. Et c'est ce qui est possible. Je ne dis pas à Moussa Fall, qui est un militant, c'est parce que je suis un militant qui a besoin d'un meeting et d'organisation. Elles ont besoin de leur vie, de leur œil, de leur tête, d'avoir leur дети, de leur capacité, de leur âge, de leur âge, d'autres personnes qui ont été dans la maison. Ils ont été dans les deux semaines. Ils ont été dans la maison. Ils ont été dans la maison, ils ont été dans la maison. Ils n'avaient pas. Ils sont là depuis 4 ans. Mais je vais se sélectionner des groupes qui viennent ici. Vous savez, 187 groupes sont dans la maison. Ils ont vraiment aimé. Nous n'avons pas d'ailleurs à ce que nous avons rencontré. Pour dire que nous avons une déclaration de presse pour nous avoir une déclaration de presse. Nous avons donc fait une mobilisation. Nous savons qu'ils ne peuvent pas. Nous ne voulons pas qu'on est sur le terrain, ou que nous ne sommes pas sur le terrain. parce qu'il y a des milliers et des milliers d'euros. Ce n'est pas le cas. Nous parlons de ce cadre d'élections. Depuis l'élections présidentielles, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Les gens 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 ne savent pas. Ils 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 ne savent pas. Nous sommes formés dans la gauche. Les partis de gauche, ce sont des partis qui sont formés de conviction. Je ne savent pas. Je ne sais pas. Nous sommes convictives. On a fait un patriotisme. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je 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 ne savent pas. Les choix politiques. Les gens existent. Ce sont les choix. Ils doivent assumer. Les gens doivent installer autre chose. Lorsqu'ils peuvent travailler sur l'autre côté. Ils doivent travailler sur la orientation. Ils doivent travailler sur les autres. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas nombreux. Les gens ne se sont pas mis en fin. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas chez eux. Ils vont modifier tout ce qui est tout. Ce que vous savez, c'est qu'il y a une gestion qui peut rendre compte de l'ELEC. C'est ça la réalité du pouvoir. Pourquoi les gens ne veulent pas rendre compte ? Quand on gère un pouvoir, c'est pour rendre compte à la fin de la mission. Je condamne moi solennellement et devant l'assistance, la transhumance sur toutes ses formes. Que chacun reste que ce soit. Quand on gère, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Mais quand on gère le pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut assumer le pouvoir. Ousmane et Diakhar Faye, ils sont en train de travailler. Ils font des efforts parce qu'ils n'ont plus le ministère de la parole. Ils doivent poser des actes, des actions, travailler concrètement, parce qu'ils ont mis à leur disposition des moyens de travail. Les moyens de travail sont le but du Sénégal, les relations internationales, la diplomatie. Tous les secteurs, ils sont en train de travailler. Mais l'opposition doit s'opposer parce que c'est ça l'équilibre démocratique. La démocratie, c'est des équilibres. On parle des jeux démocratiques. Il faut qu'il y ait une opposition et un pouvoir. Il faut qu'il y ait une autre chose. Donc, il y a eu une parenthèse, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu une autre chose. Il faut qu'il y ait une question de la question. Il faut qu'il y ait une question de la question. C'est l'opposition objectif et réaliste. Je ne parle pas de ce qui tire sur tout ce qui bouge. C'est ce qui nous permet. C'est ce qui nous est intéressé. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Dans toutes les plateformes qu'on a invité, les coalitions, les inter-coalitions, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas convaincus. Car il n'y a pas d'argent, on a construit l'argent et ils signent qu'on ne peut pas se couper en compte. Et là, on ne sait pas les raisons. Il y a des raisons pour eux. Et en 2024, tu sais, je voulais le faire. Ils ont dit qu'ils ne se trouvent pas. On n'a pas besoin que je ne me rends pas. Nous venons ici, dans la ville de Sir Salon, il y a beaucoup de coalitions qui ne connaissent pas ici, des gens qui sont là. Mais les coalitions, je pense que ce que j'ai fait pour la politique, et ce que j'ai fait pour moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens, des gens, qui font des listes de syndicats, qui font des voix, qui font des voix, qui font des voix, qui font des voix, qui font des voix. Nous avons fait des voix dans les régions, c'est des listes farfelues, des listes, à bon sens, nous avons des voix, ou des voix, ou des voix, mais ce n'est pas en réalité, ce n'est pas des listes, qui prennent en préoccupation les problèmes de Kaulak. Ce n'est pas la question de Kaulak. Ce n'est pas la question de Kaulak. qui bire ses propositions ? J'ai analysé ici une candidature, c'est une candidature juste. C'est une candidature, c'est compréhensible. c'est une candidature, c'est réaliste. C'est une candidature, c'est qu'il faut recouper les préoccupations de Kaulak et du département de Kaulak. Il y a une liste, c'est qu'on peut parler de Kaulak. Quelqu'un qui a dit le département, depuis 25 ans, depuis 25 ans, il oeuvre pour le développement économique et social du département de Kaulak. Depuis 25 ans. Quelqu'un qui n'a aménagé aucun effort, aucun effort, pour le développement du département de Kaulak. Très calme, très sérieux, rigoureux, travailleur, intelligent, patriote. Celui-là. Il s'appelle Docteur Mokoume Diouf. Il s'appelle Docteur Mokoume Diouf. Je l'ai dit lors d'une conférence de presse. Si je me suis dit, je me suis dit, mon choix, mon combat, ce serait plus un combat national, pour ne pas dire nationaliste, mais un combat de la raison. Pas de la raison, mais de la raison. Quand je dis la raison, je pense que c'est ce qui peut me dire. Le candidat, ce que tu sais, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de la raison, qui a un homme qui sait, tout le monde sait, dans deux cas de la guerre. Le candidat, ce que tu sais, c'est l'école, l'estadi, le terrain de football, le navetage, les marchés, les équipements, les partenaires, les hôpitaux, l'école de santé, tous les secteurs, le docteur Moukoumou Diouf, c'est qu'il n'y a pas de la raison, il n'y a pas de la raison. Il est un agent de développement, un homme, qui n'est pas un homme politique tout court, mais un homme, un ingénieur de développement. C'est cette personne. C'est ce cadre émir de Kaulak, c'est ce fils de Kaulak, que je voudrais accompagner pour ses réunions départementales, nationales, législatives départementales de Kaulak. Il est la tête de liste d'une coalition. La coalition ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la personne du docteur Moukoumou Diouf. Il faut qu'on évalue le travail de 25 ans du docteur Moukoumou Diouf dans le département de Kaulak. Il faut que Kaulak soit là, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit là, pour rendre un hommage, pour le plébisciter, pour faire de lui un champion du département de Kaulak. Celui-là, il le mérite. Il le mérite. Quand je passe à Docteur Moukoumou, les gens me diront mais pourquoi vous avez vu toutes les listes nationales ? Il n'y a pas d'autres, je n'ai pas d'autres. Mais Docteur Moukoumou Diouf, c'est un fils de Kaulak. Docteur Moukoumou Diouf, c'est un fils de Kaulak, c'est un fils de Kaulak, c'est un fils de Kaulak, c'est un fils de Kaulak. C'est mon fils de Kaulak. C'est mon fils de Kaulak, c'est un fils de Kaulak. Comme d'autres, je ne veux pas voir. On ne peut pas voir que nous ne devons voir. On ne va pas voir le département, on ne peut voir que nous ne devons voir. On ne peut rien voir. si Docteur Moukoumou Diouf, ça ne devra pas voir au département. Moi, je préfère accompagner un lycée départemental que d'un lycée national qui n'endres vous en plus et que les Sénégas sont venus dans les plus deきます. Moi, C'est la raison pour laquelle, après concertation avec nos camarades, après concertation avec l'ensemble des responsables qui composent notre parti, tous les secteurs, la jeunesse, la présidente des femmes, l'équipation de ressources, nous nous sommes convenus, dans un commun accord, de soutenir la liste que dirige le Dr Mokoumbe-Djouf dans le département de Kaulak. Vous le savez, nous avons de très belles relations, des relations empreintes d'amitié, de sincérité, de loyauté. Cet homme qui a tout donné à son département, un cadre émérite, l'un des meilleurs cadres, les meilleurs profils de ce département en matière agricole. Ses travaux sont là, sont visibles aujourd'hui. Avant-hier, il a exposé un plan départemental pour l'Etat-Koubini. Quel cadre ? Quelles compétences ? Quelle générosité ? Quel engagement ? Quel patriotisme ? Nous demandons solennellement aux Kaulakouas, du département et de la région, de tout le Sénégal, tout le Sénégal, particulièrement la commune de Kaulakouas, de se mobiliser comme un seul homme pour aller voter massivement la liste que dirige le Dr Mokoumbe-Djouf dans le département de Kaulakouas. Nous allons en même temps que lui battre campagne à côté de lui. Nous allons sienner encore le département, nous allons dans la commune pour lui apporter notre soutien. Un soutien réaliste. Un soutien... Quel est le soutien ? Quel est le soutien du Dr Mokoumbe-Djouf ? Quelle est le soutien ? Parce que nous avons les mêmes convictions. Nous avons les mêmes préoccupations qu'il y a le développement économique et social de notre édouard. Nous avons les mêmes préoccupations parce que Mokoumbe n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Et les gens, il y a des gens qui ont le droit. C'est un test de grandeur nature, comme nous l'avons dit, pour tester l'effet, l'impact de son travail pendant 25 ans. C'est une candidature de test. Si les Kaulakouas lui accordent les chiffrages nécessaires pour passer au premier tour, pour passer au cap de députés du Sénégal, tant mieux. Et nous allons continuer le combat. Et nous allons continuer le combat parce que notre alliance est une alliance stratégique. C'est une alliance stratégique que vous nous mettez en place pour mettre en oeuvre, mettre en valeur les fils de la région de Kaulakouas. C'est ça mon combat maintenant. Ce n'est plus des combats de partis politiques, des combats d'alliances et de coalitions, c'est des combats objectifs, des combats objectifs et de mettre en oeuvre, mettre en valeur et mettre en exemple ce que nous avons comme ressources humaines à Kaulakouas. Et docteur Nkongwe fait partie de ces ressources humaines. C'est ce que je voudrais faire. Je vous remercie la presse. Je vous remercie l'ensemble des personnes, des invités que je venais du département de la commune à suivre cette déclaration de presse à l'honneur de la coalition qui s'appelle quoi ? FDR. FDR. La coalition que dirige le docteur Nkongwe dans le département de Kaulakouas. Donc, je vous remercie. Transoumastal, moi, tous les membres que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui sont les membres, qui sont les amis, qui sont les amis, qui sont les amis. Ils ont dit, qu'ils sont les filles de l'Alliance pour la République, qui sont les coalitions de la coalition de Boko Yakar. Mais Dieu le fait. Ils ont été avec eux. Et les hommes, ils ont été avec eux. Ils ont été tous les partis, tous les coalitions. Ils ont été et ils ont été avec eux et ils ont été avec eux. Ils ont été Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave, c'est des actes à poser. C'est des théories, c'est des discours, mais c'est des comportements. Il faut avoir un comportement et dignes. Il faut que nous connaissons que l'opposition a un travail d'opposant. Le travail de collecte d'informations, le travail de critique, de l'autocritique. Ça, c'est comme ça. Je pense que nous, Réoumi, nous devons nous parler de façon de la façon. Nous devons nous parler de l'éthique des nignes. Aujourd'hui, le Sénégal ne doit pas nous parler. Il doit pas nous parler. Il doit pas nous parler. Parce que c'est une décorée de l'éthique. Mais décorée, c'est une décorée. C'est une décorée. C'est une décorée. Mais décorée, on doit continuer de décorer des nignes. C'est une décorée. C'est une décorée. C'est une décorée. C'est parce que tu as des valeurs à être incarnées. Nous sommes les rôles. Parce que le parti, c'est de nous former un homme. C'est la mission. La mission des partis politiques de former des citoyens. C'est la première mission principale. Mais si les partis politiques continuent de faire ce qu'ils veulent, les dirigeants des partis politiques qui sont qui sont qui sont qui sont et qui sont qui sont qui sont les partis et qui sont qui ont à voir les partis. Ensuite, on a une coalition pour les autres et ensuite, on a une coalition d'avoir dans un poste qui a une pour trahir Mais ce qui est que les partis devaient trahir les partis. En tout cas, on a des partis sur les partis de la candidature et les partis et à aller sur laindet. Car les enfants ne vivent les 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 On ne peut pas dire que les amis qui sont les amis. Mais nous sommes tous les amis. Je suis choqué. Et nous avons passé leurs programmes. Et leurs projets. Ils n'étaient pas beaucoup de sénégalais. Ils étaient tous les transhumains. Ils se confondent sur toutes les formes. Mais pourquoi ils n'ont pas oublié leur parti? Ils ne connaissent pas de cadre. ils ont suffisamment de ressources humaines pourquoi ne pas utiliser les ressources humaines pour pouvoir conduire votre pays mais c'est ce qui est vrai il faut qu'on arrête le temps arrêtez-le ! il faut qu'on gère le temps et qu'on sèche 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 je suis sénégalais j'ai l'intégrité j'ai l'intégrité j'ai l'intégrité j'ai l'intégrité pour travailler il est de l'exemple je me suis dit il est fait mais ça ne marche pas il ne change pas il n'a pas de sa vie il n'a pas de sa vie il n'a pas de sa vie je ne vais pas de sa vie Je pense que c'est un crime de trahison qui n'a rien à un tour. C'est un crime de trahison qui n'a rien à un tour. Aujourd'hui, le pouvoir et l'opposition doit aller travailler vers l'uniformisation d'une loi entre transhumants. Ils doivent travailler. Comme l'Assemblée Nationale, tout le monde sait qu'il est transhumé et qu'il n'y a pas de force. Il ne peut pas être député ou qu'il perd sa responsabilité mais qu'il doit faire sur le sens politique. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de force et qu'il n'y a pas de force et qu'il n'y a pas de force. C'est ce que je veux dire. Donc, je vous remercie tous et que nous sommes partis. Après elle et les autres. Le fait d'abandonner son parti pour aller se retrouver dans son autre parti, pour se réfugier, pour ne pas être contrôlé ou bien ouvrir votre gestion pendant 12 ans. Mais ça, c'est un crime. Parce que ces gens-là, la plupart d'entre eux, ont commis des crimes financiers dans leur ministère. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester. Je condamne fermement cette demande de faire de la politique et que les gens, le pouvoir qui aujourd'hui, qui gagne les élections depuis 2024, qui continue de gouverner et que l'opposition se pose. C'est ça ce qu'on appelle l'équilibre politique, l'équilibre démocratique. Je suis choqué quand je vois des cadres qui ont occupé des postes hautement stratégiques dans ces pays, qui ont occupé des responsabilités pendant des années dans ces pays, qui ont eu à défendre des positions ici pendant des années, qui prennent la responsabilité, la douce responsabilité, de quitter leur position, c'est-à-dire leur statut de position, pour aller rejoindre le pouvoir. Ça, en tout cas, moi je le considère comme de la trahison. Il faut que la politique soit revue dans sa forme de la faire, pour la faire. Il faut qu'on revienne à l'éthique et la morale. Si on écarte dans la politique ce qu'on appelle l'éthique et la morale, je crois qu'on n'aura plus besoin de faire de la politique. La transhumance est un cancer dans les jeux politiques. C'est horrible comment quelqu'un, pendant des années, tu groupes des postes stratégiques, tu oses quitter ces postes pour rejoindre ces gens qui viennent d'un soleil. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Pour avoir des prébandes, pour avoir des postes de responsabilité, pour avoir des postes de ministère, des postes ministériels. Mais c'est inacceptable ! C'est inacceptable ! Moi, personnellement, je suis très, très, très choqué quand je vois, depuis ces quelques jours, une bande de personnes qui quittent la paix, qui ont dirigé ces pays pendant 12 ans pour aller rejoindre le nouveau pouvoir. C'est étirant ! Il faut que les anciens les ont gardés et qu'on revienne à l'orthodoxie politique. On ne peut pas former même les jeunes qui viennent après nous. Mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre en termes d'étiquette morale politique ? Président, vous avez été un des pionniers qui ont participé au renforcement et aux acquis démocratiques au Sénégal. On vous connaissait depuis la LDMPD. Aujourd'hui, vous l'avez...